10h06 nous retrouvons laurent albi le patron de des traders live bonjour laurent bonjour fabrice bonjour antoile bonjour laurent on va découvrir avec vous trois nouveaux instruments enfin on les connaît mais un petit peu particulier on est dans les matières premières c'est on peut traiter le tourteau de soja oui on peut traiter le tourteau de soja parce que soy bean mill ce sont les farines autrement dit les écorces qui restent quand on exploite le soja et c'est une matière première agricole qui est destinée aux bétails et qui représente un marché gigantesque contrat très liquide alors est ce que c'est bien orienté en ce moment le tourteau de soja alors c'est bien orienté à la baisse fabrice on a des matières premières agricoles qui sont toutes dans des trading range avec un biais plutôt baissier on pensait à un certain moment qu'elles allaient repartir à la hausse et puis finalement la pression vendeuse reste très présente et on a par conséquent aussi bien le blé que le maïs que le soja d'ailleurs qui sont mal orientés et le tourteau lui a donné sur le marché de chicago hier un très beau signal de vente avec une rupture du support alors vous le voyez ici à l'écran c'est tourteau de soja qui avait consolidé pendant plus de deux mois et puis on a eu donc hier cette très forte accélération à la baisse raison pour laquelle je pense qu'il ya une opportunité de vente sur ce marché on est parti très vite par conséquent si on avait maintenant une respiration de marché autrement dit un pull back vers les 315 dollars cela nous permettrait de rentrer short le stop se place vous le voyez à l'écran au dessus de la petite consolidation intraday au dessus de 321 60 et on vise les les 300 dollars alors le prix d'intervention idéale bien évidemment c'est le retour sur le support devenu résistance mais vu la force de l'impulsion baissière que nous avons constaté hier il me semble qu'il ya peu de chances qu'on retourne finalement sur ce niveau c'est pour ça que je propose un prix d'intervention à 315 plutôt de plutôt que 318 parce que 318 c'est le prix idéal mais j'ai bien peur que le soja n'est plus la force de rejoindre ce ce niveau de prix pour pouvoir le shorter autrement dit je suis un petit peu moins gourmand et je propose 315 dollars comme prix d'intervention 315 à la vente ou 318 idéalement j'ai une question subsidiaire le contrat porte sur quoi sur une tonne sur le contrat porte sur dix tonnes dix tonnes oui dix tonnes 315 dollars ah oui mais c'est pas cher c'est des écorces de soja fabrice c'est pas du gold de toute façon on rappelle sur les contrats il y a rarement de livraison physique heureusement non attention attention à si 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 quand même attention sur les contrats il ya toujours une livraison physique ce sont les commerciaux et les producteurs qui ce qui se couvre sur sur grâce à ces instruments ce sont sur les cfd qu'il n'ya pas de livraison physique les faits c'est très important de le souligner parce que si vous traitez les futurs eux mêmes et que vous oubliez de déboucler vous allez avoir un camion de dix tonnes de décors de soja qui va se présenter devant chez vous en vous disant on vous livre monsieur donc très attention sur sur les contrats futurs c'est du sérieux vous vous engagez réellement avec des vrais acheteurs et des vrais vendeurs contrairement au cfd les contrats for different oui effectivement là c'est le broker qui se met en place alors n'oubliez pas donc de déboucler vos positions absolument avant la livraison avant la expiration on va dire expiration du contrat alors je suis passé tout le troisième vendredi du mois pareil oui ça dépend il faut bien qu'il faut qu'elle envoyer oui oui absolument quand on traite des futurs il faut être extrêmement attentif au calendrier et connaître quasiment par coeur les dates d'expiration parce que sinon vous pouvez vraiment être très embêté vous avez frayé tout le monde plus personne sur le tourteau de ce genre en tout cas orienté à la baisse alors laurent on va parler maintenant de devises oui vous avez vous suivez particulièrement une paire libellée en dollars et en france suisse c'est l'usd chf oui quelle est votre analyse sur cette paire sachant qu'elle est le dollar a bien progressé hier oui face à un panier de devises alors petit rappel sur le dollar très gros trend haussier et puis consolidation ces dernières semaines il semble que le dollar ait terminé sa consolidation je dis bien il semble parce que on n'en est jamais sûr tant que les précédents sommets n'ont pas été franchis mais en tout cas on a une belle reprise du dollar américain la première victime collatérale de cette force du dollar c'est bien évidemment l'euro on a essayé de le vendre cet euro hier en rentrant un ordre limite d'achat on était peut-être un petit peu trop gourmand le euro était tellement faible qu'on n'a pas été exécuté ceci dit on a fait un trait de gagnant sur l'usd chf qu'on a débouclé hier et on va essayer d'en refaire un ce matin de traite gagnant parce que le chf par ailleurs est faible et c'est une monnaie intéressante à mettre en face du dollar qui lui est fort c'est toujours un petit peu le principe de base du forex c'est beaucoup plus intéressant par exemple de traiter l'usd chf que l'euro chf parce que l'euro chf c'est une paire où les deux monnaies sont faibles alors que le dollar américain lui est fort par conséquent on a un trend haussier en intraday qui s'est bien mis en place sur l'usd chf et maintenant ce qu'on peut viser à terme c'est le retour sur la parité c'est à dire un dollar pour un franc suisse alors si on peut avoir l'écran voilà du de l'usd chf j'ai marqué deux stratégies différentes vous le voyez donc on est sur un trade haussier assez significatif alors on peut opérer de deux façons soit l'usd chf franchi les zéro 97 90 et dans ce cas là on rentre un ordre stop achat à 0 98 autrement dit on rentre sur force et le stop en fait on le met sous le dernier creux c'est à dire autour de 0 97 25 0 97 20 soit deuxième scénario on est en consolidation et on n'a pas d'accélération immédiate si on n'a pas d'accélération on peut tout à fait avoir soit en retour sur 0 97 50 soit même enfoncé les 0 97 50 et retourner sur les 0 97 25 donc dans ce cas là je privilégierai un ordre limite d'achat vers 0 97 20 0 97 30 avec un stop à 0 96 50 donc on n'est pas trop sûr encore de l'évolution de l'itinéraire on va dire de que va prendre l'usd chf dans les prochaines heures donc voilà on a ces deux ces deux alternatives voilà c'est ces deux alternatives pour pouvoir rentrer sur le marché une question d'ordre technique en tout cas de technique de placement d'ordre vous parlez d'achat stop est ce que vous ne pouvez nous expliquer parce que pour l'investisseur lambda c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi acheter à 0 98 quelque chose qui se paye aujourd'hui en dessous parce qu'il faut pas rentrer tout de suite quelle est la stratégie d'un achat stop alors la stratégie plutôt la tactique utilisé lorsque on met en place un achat stop c'est d'avoir la confirmation ou la validation du scénario qu'on anticipe on est actuellement dans une petite consolidation au dessus d'un support on ne sait pas si cette cause cette cette consolidation va se terminer ou pas regarder on pourrait tout à fait envisager par exemple la création d'un rectangle c'est à dire une borne haute à 0 97 90 là où on est actuellement une borne basse à 0 97 50 et on pourrait avoir une consolidation latérale si on rentre un ordre stop ça veut dire que la consolidation est terminée pourquoi la consolidation serait terminée et bien parce que à 0 98 on a un nouveau sommet si on a un nouveau sommet cela signifie qu'on a une reprise de la tendance et par conséquent qu'on rentre sur force autrement dit on joue le momentum haussier donc on utilise des ordres stop qui sont toujours quand on est long des ordres qui sont exécutés au dessus des prix actuels parce que on a envie d'avoir plus de confirmation du scénario qu'on anticipe donc on a des rassurant de mon risque un petit peu dégradé mais des probabilités qui augmentent et dans le cas présent comme je ne suis pas sûr que la reprise va reprendre tout de suite je rentre un ordre stop à 0 98 et puis si on consolide voir qu'on casse le support on rentrera beaucoup plus bas on va attendre de voir ce que propose l'usd chf oui ce que ce que vous décrivez ce sont des stratégies sur sur cassure de niveau en fait c'est lorsque vous cassez à la hausse ou à la vente à la hausse ou à la baisse un niveau vous vous rentrez donc en position donc c'est là où le signal se fait voilà exactement donc on entre un ordre limite d'achat si on pense que il ya un repli qui va se mettre en place et qu'on essaye de 2,2 de d'enviser de connaître les zones potentielles de fin de repli c'est pour ça que 0 97 20 me paraît être une zone sur repli intéressante pour repayer l'usd chf maintenant effectivement si le dollar est vraiment fort et que le chf lui continue d'être faible alors on n'aura pas de repli on aura une accélération haussière et on veut être dedans donc on rentre pas dans la consolidation de toutes les façons on rentre à l'extérieur soit à l'achat au dessus soit à l'achat au dessous mais pas dans la consolidation dernière question laurent de vous laisser à votre aide matineau question sur l'euro dollar ont effectivement qui s'affaiblit en tout cas le dollar reprend de la vigueur est ce que vous avez un objectif à court terme sur l'euro dollar alors cet euro dollar pour être tout à fait franc avec vous il m'a surpris parce que je pensais qu'on allait dépasser les indices et en fait il ya vraiment beaucoup beaucoup de faiblesses de la part de l'euro vous voyez à l'écran on a testé cette zone qui devient maintenant en intraday une résistance majeure à 1,10 puis on a cassé les 1,07 à partir du moment où on a cassé les 1,07 je ne vois pas de raison majeure qui empêcherait l'euro de retourner sur les 1,05 ça c'est le premier objectif évident qui me semble atteignable d'ici le milieu de deux semaines prochaines ce qui va se passer après sur les 1,05 si effectivement on a des opérateurs qui restent très agressifs à la vente contre l'euro alors on pourrait tout à fait aller vers les 1,03 les 1,02 50 bon de toutes les façons maintenant tout le monde parle de la parité alors ne pas prévoir un euro pour un dollar comme tout à je le disais sur le franc suisse un dollar pour un franc suisse c'est peut-être illusoire peut-être que finalement le chemin de l'euro c'est vers le sud avant qu'on aille vraiment touché ce support majeur à 1 en tout cas 1,05 pour vos téléspectateurs c'est déjà un bel objectif en intraday ça serait déjà une zone évidente de débouclage de position short après je pense que le marché réévaluerait la situation restera-t-il encore des shorts pour continuer de vendre le dos l'euro ça sera la question moi il me semble quand même que il ya beaucoup beaucoup d'opérateurs déjà positionnés à la vente et je m'interroge sur la capacité de continuer de pousser l'euro très longtemps encore au-dessous de 1,05 mais bon tout est possible à bien en tout cas on se retrouve dans la même situation qu'il ya environ un mois tout rond aux alentours du 15 mars on avait touché effectivement c'est 1,05 qu'on va bientôt récupérer merci Laurent Albi je rappelle que vous êtes responsable du détailleur live chez débaïdé on vous retrouve très prochainement en plateau tout de suite un nouvel intervenant c'est rodolphe yal d'abc bourse qui va nous rejoindre par téléphone à tout de suite